Enchanté Christian, c'est la première fois qu'on se rencontre et c'est la première fois officiellement que je suis un peu, je sais pas, c'est sûr que je suis fébrile, je suis aussi un peu nerveux parce que c'est tellement gros comme sujet puis comme thème, vous êtes tellement un expert là-dedans, puis je pense que vous êtes la première invitée en 215 épisodes que je vous vois, genre ça se fait naturellement. Mais tu peux me tutoyer, ça va te réagir aussi. Ça va switcher au tutoiement éventuellement. Je suis très content de te recevoir, tu vois, c'est parti. Ça me fait plaisir. En fait, comment je te définirais? Journaliste ou enquêteur de phénomènes inexpliqués? Moi, je te dirais que la définition que j'aime bien, c'est un journaliste spécialisé dans les phénomènes paranormaux ou inexpliqués. On a des spécialistes qui sont, on a des journalistes spécialisés en politique, des journalistes sportifs, mais il n'y a pas de journaliste spécialisé dans les phénomènes paranormaux. Donc, c'est un peu le manteau que j'ai décidé d'endosser. Donc, c'est vrai que c'est d'ailleurs, c'est les phénomènes paranormaux qui m'ont amené au journalisme et non pas le journalisme vers les phénomènes paranormaux. Donc, c'est une passion que j'ai depuis l'adolescence et c'était pour moi tellement dévorant comme passion que je me suis dit, il faut que je fasse un métier qui soit lié au paranormal. Or, il n'y a aucun enquêteur du paranormal qui gagne sa vie à enquêter sur les phénomènes paranormaux. Donc, le journalisme, l'écriture, la communication étaient pour moi la meilleure voie pour pouvoir parler de ces sujets-là. Et ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années maintenant que comme journaliste, je me suis fait un nom à couvrir les phénomènes paranormaux, à n'en parler. J'ai quand même produit pour la télévision depuis les années 2000, j'ai quand même produit neuf séries documentaires sur les phénomènes paranormaux. Certaines, à la limite, j'ai couvert aussi le crime, mais le crime sous l'œil du paranormal. Des trucs qui me fascinent beaucoup. Comment le paranormal, il est véhiculé d'une société? Pourquoi on y croit? Et bien sûr, il y a, dans les phénomènes paranormaux, il y a des dérapages. Dans certains cas, ça va vers les mouvements sectaires. Dans d'autres cas, ça va vers le crime, le crime occulte. Donc, des gens qui vont commettre des crimes parce qu'ils ont une motivation occulte. Donc, j'ai fait deux séries pour Canal D sur la thématique des crimes occultes. Donc, ce sont des sujets qui me fascinent à la fois le phénomène paranormal, mais également le phénomène social associé au phénomène paranormaux. Donc, pourquoi les gens croient? Pourquoi malgré les démentis bien souvent ou des preuves? Les gens sont toujours à dire, mais où sont les preuves? Et même si on amène une preuve d'une non-vérité qui est véhiculée, dans le milieu du paranormal, les gens vont continuer d'y croire. On ne tue pas la poule aux œufs d'or. Et ça, c'est un peu amusant. On peut donner, par exemple, il y a deux ans, un scientifique, dis-moi si je m'égare. Non, non, absolument pas. Il y a deux ans, par exemple, il y a un scientifique de l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande qui se rend au Loch Ness et avec l'avènement des nouvelles technologies dans le domaine de l'ADN, il va faire des prélèvements dans les eaux du Loch Ness où, selon une légende, il y a un monstre aquatique qu'on observe depuis des siècles. Donc, il va faire, il s'appelle Nel Gemmel, le scientifique, c'est un spécialiste de l'ADN. Il fait des prélèvements d'eau et tout ça va être analysé pour déterminer l'environnement, l'ADN environnemental. Donc, on le sait, chaque espèce animale va contaminer son environnement, que ce soit par des déchets de la peau, que ce soit par des excréments, peu importe. Et à partir de l'ADN qu'on peut tirer, on peut établir quelles sont les espèces animales qui habitent ce milieu environnemental. Et donc, Nel Gemmel fait ce travail-là et l'an dernier, en 2019, en fait, il publie un rapport disant, voilà, on a pu déterminer qu'il y a une trentaine d'espèces animales qui vivent dans le Loch Ness, mais on n'a trouvé aucun ADN d'une espèce animale inconnue. Donc, si le monstre du Loch Ness existe, il aurait dû contaminer son environnement. Mais ça n'existe pas, il n'y a pas cet élément, il n'y a pas cet élément ADN qui permettrait de supporter la présence d'un animal inconnu de la science. Tous les animaux qui ont été documentés, qui vivent dans le Loch Ness, font partie d'un catalogue de zoologie où on connaît exactement les espèces. Est-ce que, donc, on pourrait dire, on a tiré un trait sur le monstre du Loch Ness? Pas du tout. Malgré la publication des travaux de Nel Gemmel, l'été suivant, des gens rapportaient avoir observé le monstre du Loch Ness, on s'est remis à spéculer sur la nature du monstre du Loch Ness, exactement comme si le professeur Gemmel était passé aux côtés de la plaque. Mais en réalité, c'est un peu, et c'est vrai pour le monstre du Loch Ness, mais c'est vrai également pour les ovnis, c'est vrai pour les fantômes. L'être humain est un être qui aime la croyance. Et parce qu'on aime les croyances, on va adhérer à toutes sortes d'éléments qui vont nous présenter un monde un peu enchanté. On aime enchanter le monde et on aime l'enchanter par des croyances un peu fantastiques. Les fantômes, le monstre du Loch Ness, les ovnis, le Bigfoot, les farfadels, les kidnoms, toutes ces présences occultes, toutes ces présences mystérieuses font qu'on a l'impression de vivre dans un monde enchanté. Et même si on arrive avec des preuves qui contredisent ces éléments-là, l'être humain étant ce qu'il est, il va continuer d'adhérer à ces croyances-là parce qu'on a besoin de ce monde enchanté. C'est un peu malheureux parce que ça nous amène, tu sais, quand on parle des phénomènes paranormaux, moi j'ai cheminé là-dedans en 40 ans et je te dirais au début, je croyais à peu près 90% de ce qu'on retrouvait dans la littérature, les livres, les magazines, tout ça. Et c'est probablement dû en partie à mon éducation. Quand j'étais gamin et qu'on allait à l'école, on nous disait si c'est dans les livres, c'est forcément vrai. Donc, je vais appliquer ce même raisonnement un peu boiteux à tout ce que je vais trouver dans les livres. Si c'est écrit dans le livre, et on le comprend, on est dans les années 70, c'est loin avant l'avènement de l'Internet, tout ça. Donc, on a cette espèce d'impression que si c'est véhiculé dans les médias entre guillemets et mainstream, donc si on retrouvait ça, par exemple, dans un bulletin de nouvelles à Télémétropole, qui est maintenant TVA, et si on retrouvait ça à Radio-Canada, si on retrouvait ça dans des journaux comme La Presse, le Journal de Montréal, ou qui plus est dans les livres, on avait un sentiment que ça doit être vrai. Et ça nous venait de notre éducation. Donc, 90% de ce que je lisais, que j'entendais dans les médias, était pour moi la vérité. Donc, quelqu'un racontait une histoire de fantôme, une histoire d'ovnis, ça devait être vrai. On l'a retrouvé dans les journaux, dans la littérature. Avec le temps, bien sûr, j'ai cheminé à travers ça. J'ai développé un esprit critique. D'ailleurs, c'est un peu mon cheval de bataille de dire qu'il faudrait que le sens critique soit enseigné aux jeunes dans les écoles. Moi, il m'arrive souvent de tenir des discussions avec des jeunes secondaires, ou le cégep, ou le début de l'université, et je m'aperçois que le sens critique n'est pas parfaitement affiné. Les gens ont tendance à se laisser, et on n'ont pas nécessairement les outils pour aller essayer de trouver quelle est la vérité derrière une information. Et Dieu seul sait qu'on est bombardé par de l'information avec l'avènement de l'Internet, les médias sociaux, tout le reste. Donc, on manque un peu de ce sens critique. Mais avec le temps, donc, j'ai peaufiné le mien. Probablement que ma formation académique en communication m'a permis de raffiner ce sentiment-là. Mais aujourd'hui, je te dirais que 90 à 95 % de ce que l'on retrouve à la fois dans la littérature, dans les journaux, les magazines, et même dans les émissions de télé, est faux ou altéré en fonction de ce qu'on veut bien nous faire croire. L'auteur écrit davantage ce qu'il croit que ce qu'il sait. Et c'est un peu la même chose qu'on retrouve dans les médias, disons, généralistes. Donc, j'ai changé de... J'ai raffiné mon sens critique par rapport aux phénomènes paranormaux. Mais en même temps, il y a une espèce de constat d'échec. Malgré tout le travail que j'ai fait, je me suis vite rendu compte qu'en réalité, le monde qui nous entoure, les communautés, on parle des communautés occidentales. Il faut le savoir, dans les pays occidentaux, les phénomènes paranormaux sont... Dis-le-moi si je parle trop et je te laisse... Il n'y a pas de problème. Ben non, ben non, ben non. Je te laisse pas la parole. Mais c'est vrai que dans les pays occidentaux, le phénomène des croyances dans les phénomènes paranormaux, c'est le deuxième phénomène le plus important après les religions, les grandes religions institutionnalisées. Donc, on croit en Dieu, on croit en Mahomet, on croit en l'islam. Mais ensuite, le deuxième phénomène de croyance, c'est la croyance des phénomènes paranormaux. Près de 50% des gens dans les grands pays occidentaux disent croire à un phénomène paranormal en particulier, que ce soit les fantômes, que ce soit les visites des extraterrestres, le monstre du Loch Ness, ça n'a pas d'importance. Mais des phénomènes que l'on qualifie de type paranormal, donc on a à peu près 50% de la population qui disent y croire, alors que si on regarde les grandes religions dans les grands pays occidentaux, ben ça oscille entre 60 et 75%. Et là, avec les phénomènes paranormaux, on est à 50%. Juste une question, est-ce que tu penses que le fait que la religion perd du galon un peu dans la culture populaire et que les gens... Parce que j'ai toujours l'impression que la religion était là pour combler une espèce de soif de savoir, de se rassurer en prenant une explication qui n'est pas nécessairement rationnelle, mais au moins on a une explication, donc c'est plus rassurant. Est-ce que les gens qui délaissent ça peuvent avoir quand même ce besoin-là, puis ils l'ont juste transféré dans d'autres choses? Énormément, énormément. On voit que, je dirais, cet exode des églises s'est retrouvé dans les phénomènes paranormaux et les croyances à caractère un peu spirituel, ésotérique, mystique. Les années 70, ce qui a été ce grand mouvement d'exode des religions, on a vu apparaître avec grande force des phénomènes comme on appelait à l'époque le Nouvel Âge. Donc ça, ça a attiré toutes sortes de gens avec des besoins spirituels qu'on ne retrouvait plus dans les religions, mais qu'on retrouvait dans ces doctrines mystiques ou ésotériques. Donc c'est vrai que ce phénomène-là, il y a eu un exode de l'un vers l'autre. Mais si on regarde essentiellement sur la base de la croyance, on a donc 50% des gens dans les grands pays occidentaux qui croient à un ou plusieurs phénomènes paranormaux. Et ce qui est assez surprenant, c'est que 3 personnes sur 5, donc 60% de la population qui croient aux phénomènes paranormaux, justifient son adhésion par des expériences personnelles. Évidemment, on s'entend bien que les expériences personnelles, elles peuvent être très variées. Donc ça peut être quelqu'un qui dit « mon père est décédé et le soir même, j'ai senti l'odeur de son eau de colonne au moment où j'allais me mettre au lit ». Ça peut être « ma mère est décédée et le même jour, une porte s'est ouverte mystérieusement où j'ai senti sa présence ». Et ça peut aller à des expériences beaucoup plus intenses. J'ai été enlevé par des extraterrestres. Donc on voit que la fourchette des phénomènes paranormaux, elle est très variée. Et 3 personnes sur 5, 60% de la population qui adhère à ces croyances-là, se justifient par une expérience qu'elles croient à tort ou à raison, mais qu'elles croient comme étant de nature paranormale. Ce qui nous amène à dire que dans ce sujet-là, le milieu est très, très polarisé. Les gens disent tous « nous voulons la vérité ». Autant les croyants que les sceptiques disent « nous voulons la vérité ». Mais ce n'est pas vrai. Les gens veulent avoir raison. Ils veulent une espèce de biais de confirmation. Et finalement, mon discours ne s'adresse qu'à une très, très, une infime parcelle de ces gens-là. Parce qu'on a une population de gens qui disent « tout ça, c'est de la foutaise ». Il n'y a rien de vrai. Les fantômes n'existent pas. La parapsychologie, c'est de la merde. Bon, passons à autre chose. Et on a de l'autre côté les gens qui croient foncièrement à ces phénomènes-là et qui disent vouloir la vérité, mais qui ne sont pas prêts à l'entendre. Si moi, j'en parle, par exemple, ils vont me dire « si je dénigre, par exemple, une histoire d'ovni », ben ils diront « ben oui, mais Christian Page est un sceptique ». Comme si être sceptique était une espèce d'étiquette pour ne plus écouter l'argumentaire. C'est aussi ridicule que dire « je n'écouterai pas l'argument de Christian Page parce qu'il y a les cheveux roux, il y a les yeux bleus ». C'est aussi ridicule que ça. Donc, on ne doit pas avoir un discours de cette manière-là. On doit avoir un discours de fond sur les arguments. Mais les gens ne les veulent pas, ces arguments-là. Ils ont déjà une opinion qui est déjà toute faite. C'est vrai ou ce n'est pas vrai. Et donc, finalement, il n'y a qu'au milieu, une petite zone grise frontière où des gens se disent « c'est un sujet qui m'intéresse, je me questionne, est-ce que c'est vrai, ce n'est pas vrai ». C'est facile de dire « j'ai l'esprit ouvert ». Mais avoir l'esprit ouvert, c'est autre chose qu'une simple locution verbale. Il faut avoir l'esprit ouvert. Et donc, il y a très peu de gens, finalement, qui sont prêts à accepter ou à discuter des arguments. Parce que généralement, si vous croyez aux OVNI et que vous allez essayer d'en discuter sur des sites sceptiques, très rapidement, vous allez être rayé. Et c'est exactement vrai, si vous êtes un sceptique, vous allez discuter sur des sites, sur les médias sociaux qui croient aux fantômes, qui croient aux OVNI. Là aussi, rapidement, vous allez être entre guillemets « fluché ». On ne veut pas écouter vos arguments. On se dit tous, on veut la vérité, mais on veut surtout avoir raison. Et ça, je te dirais, si aujourd'hui, j'ai presque 60 ans, si j'ai fait le bilan de ça, malheureusement, je dois avouer que j'ai eu un échec. Pour moi, tout le travail que j'ai fait n'est pas entièrement un échec. Mais j'aurais souhaité qu'il y ait plus de gens, peut-être par naïveté, je croyais qu'il y avait plus de gens qui avaient envie de savoir. Mais en fait, cette envie de savoir, il n'existe pas. Les gens ont envie de croire ou de ne pas croire. Le savoir, c'est autre chose. Moi, vous avez réussi avec moi parce qu'honnêtement, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été fan de science-fiction, tous ces trucs-là, les extraterrestres. J'écoutais X-Files et j'étais tout petit. Et j'avais le poster « I want to believe » de l'émission avec l'OVNI dessus et tout ça. Mais j'avais aussi des réticences par rapport à ça. J'avais besoin de ce sens critique-là dont on parle. Et vous êtes la première personne, tu vois, j'ai recommencé à le voyer. C'était la première personne que j'ai vue à la télévision qui en parlait d'une façon, justement, rationnelle et qui traitait ces sujets-là pas polarisés d'un bord ou de l'autre complètement. Puis moi, ça m'a parlé énormément à ce moment-là. C'était le premier intervenant que j'ai vu. J'ai fait « OK, OK, je suis pas tout seul à dire, j'aimerais ça que ce soit vrai, mais j'y croirais pas sans avoir des preuves empiriques concrètes puis des trucs. » Fait qu'il y avait cette espèce d'hybride-là, tu sais. Oui, puis c'est ça qui me fait plaisir. Au moins, j'ai des témoignages comme le tien de gens qui me disent « Ah, ça m'a ouvert les yeux. Avant, je croyais n'importe quoi. Maintenant, je suis plus critique. » Parce que mon discours n'est pas de dire aux gens « Vous ne devez pas croire. » En fait, il faut bien comprendre que la croyance, elle est légitime pour tout un chacun. Les gens sont libres de croire aux farfadets, aux ménomes, aux licornes, aux monstres du Loch Ness, aux OVNI. Là où mon discours intervient, c'est de dire « Attention, la croyance est une chose, le savoir en est une autre. » Donc, oui, c'est légitime de croire aux extraterrestres, mais avons-nous une preuve que nous avons été visités par des extraterrestres? Qu'est-ce qu'on sait? Voilà, qu'est-ce qu'on sait? C'est là que le sens critique doit jouer et il faut éviter de tomber dans des pièges. Parce que quand on s'adresse, par exemple, à ceux qui croient aux OVNI, ils vont nous dire « Oui, les preuves, on les a, mais le gouvernement les cache. » Donc, en soi, ce n'est pas vraiment un argument. La conspiration, n'est pas un sauf-conduit pour une mauvaise investigation. Et c'est un peu pareil avec les sceptiques où parfois on va vous dire « Ah oui, mais non, si le gouvernement savait par exemple que la parapsychologie existe, on le saurait, il l'aurait dit. » Alors que quand on fouille dans les archives, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on ne nous a pas toujours tout dit ou on a simulé des éléments. Donc, il faut d'abord faire un travail de décantage de l'information et peser cette information-là. Et la croyance, elle, elle est, par rapport à ça, elle est quelque chose qui est un peu comme, je te dirais, un filigrane derrière. J'y crois, j'y crois pas, mais ça ne doit pas influencer. Comme une expression qui dit « La vérité est indépendante de la croyance ». Donc, on doit retenir ça. La vérité, elle est indépendante de la croyance. C'est vrai ou c'est pas vrai. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent croire. Je suis simplement là pour leur dire « Attention, si vous me dites qu'une secoupe volante s'est écrasée à Roswell en 1947, où sont les preuves ? Essayons de regarder ça d'un œil journalistique, d'un œil critique. Et si après avoir analysé ces éléments-là, vous continuez d'adhérer à cette croyance, ça, c'est libre à vous, ça vous appartient. Si vous refusez d'y croire, ça aussi, ça vous appartient, c'est libre à vous. Mais vous ne pourrez plus nier ne pas savoir. Et c'est ça qui est mon travail, d'essayer de dire aux gens « Voici ce que l'on sait ». Ensuite, ce que vous en ferez de cette connaissance, c'est libre à vous. Est-ce que les gens ne se méfient peut-être pas assez de leur propre façon de raisonner, de leur propre mode d'eux-mêmes en fait? Oui, c'est amusant parce qu'en science cognitive, au cours des 20 ou 30 dernières années, on a appris plein de choses. Par exemple, autrefois, si on voulait comprendre les fonctionnements du cerveau, même en essayant d'utiliser des biais cognitifs, dans bien des cas, il fallait essayer de comprendre comment les différentes parties du cerveau inter- et réagissaient entre elles. Et pour faire ça, il fallait enlever le cerveau puis le couper. Ce n'était pas pratique pour la personne qui avait le cerveau. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de nouvelles technologies, on est capable de voir quelles sont les parties du cerveau qui sont stimulées en fonction de telle ou telle image, de tel ou tel environnement sonore, auditif. Et ça, ça nous a permis de progresser énormément, d'abord sur notre compréhension de comment notre cerveau fonctionne, comment notre cerveau est une extraordinaire machine à créer des illusions, mais qu'elles sont aussi nos propres biens cognitifs. Et ça, les gens sont peu enclins, ça ne les intéresse pas vraiment. C'est-à-dire que moi, si je dis aux gens, vous savez, si vous croyez aux ovnis, il y a des phénomènes qui sont propres à notre cerveau. Le mien fait ça, le tien fait ça et celui de tout le monde fait ça. Notre cerveau est paresseux par définition. Donc, il aime se confiner, se satisfaire de ce qu'il sait et de ce qu'il croit. Donc, si moi, je crois que les fantômes existent et que quelqu'un m'arrive avec un discours où il me dit que les fantômes n'existent pas, mon cerveau va entrer dans une situation qu'on appelle la dissonance cognitive. Il n'aime pas ça. Donc, c'est comme si mon cerveau venait de mordre dans un morceau de citron et là, il grince dans les dents et il se dit « wow, je ne veux pas faire ça ». Il a envie d'une grosse cuillère de sucre et pour sa cuillère de sucre, il va se tourner vers un site, par exemple sur Internet, où on dit « les fantômes existent ». Alors là, je suis satisfait de ça. Notre cerveau fonctionne comme ça. Donc, il y a cette dissonance cognitive et ensuite, elle est récompensée par le biais de confirmation. Mais les gens ne sont pas conscients de ça. Donc, si je crois aux fantômes, je m'alimente à des sites qui me disent que les fantômes existent et plus je me réfère à ces sites-là, plus je me confirme dans mes croyances et plus le discours alternatif va venir m'agresser. Mais notre cerveau fonctionne. On ne peut pas reprocher aux gens d'être comme ça. Le cerveau fonctionne comme ça. Mais à partir du moment où on est conscient que notre cerveau fait ça, c'est à nous de contrecarrer ce mécanisme-là en disant « ok, ça m'écart d'entendre ça, mais je vais me forcer pour écouter le discours. Je vais essayer de faire preuve de sens critique par rapport à ce qui m'est proposé. Je vais essayer d'argumenter de manière contradictoire ce qui m'est proposé pour voir si mes croyances, elles réussissent à tenir le coup devant ces arguments-là. » Mais les gens ne font pas vraiment ça parce que notre cerveau est paresseux et on aime mieux se conforter dans des croyances qui nous semblent tout à fait légitimes et qui en même temps aussi nous rassurent. Moi, j'aimerais comprendre que les gens aiment croire aux fantômes, croire en vie après la mort, ça nous rassure quelque part. La mort, c'est quelque chose d'inquiétant et à un moment donné, on devra tous y faire face et à partir du moment où on y fait face, d'imaginer que la mort est une fin en soi, qu'on tire la plug et tout est terminé, c'est quand même quelque chose d'angoissant. Donc, l'idée que les fantômes ou l'au-delà existent, ça vient quelque part nous rassurer et il n'y a pas de mal à se rassurer à travers ces croyances. Mais c'est lorsqu'on présente les croyances comme étant des faits vérifiés ou vérifiables et qu'on essaie d'imposer ces croyances-là à d'autres, là, ça devient moins légitime. Donc, il faut faire attention avec ça. Il ne faut pas être conscient. C'est le principe, je pense, de l'identification, que ton identité est ancrée dans ce que tu crois vraiment beaucoup. Donc, si je m'attaque à ta croyance, toi, tu le reçois comme si je m'attaquais à toi, à ton... Ça, c'est un excellent argument que tu présentes là et c'est un argument qu'on retrouve notamment dans les milieux des pseudosciences. Les pseudosciences, c'est les ovnis, le monstre du Loch Ness, donc tout ce qui n'est pas officiellement reconnu par la science. Dans le domaine scientifique et là, on voit qu'il y a une énorme distance, un fossé énorme. Dans le domaine scientifique, les scientifiques ne sont pas non plus à l'abri des erreurs. Leur cerveau aussi fonctionne comme le mien, comme le tien. Mais dans le domaine scientifique, généralement, les scientifiques n'ont pas un lien émotif envers leur sujet de recherche. Par exemple, un oncologue n'est pas amoureux du cancer. Il étudie le cancer, il est à l'affût de nouvelles informations pour mieux comprendre les mécanismes. Pour lui, le cancer est un sujet d'études. Il ne s'identifie pas à ça. Il est un oncologue. Le cancer est le sujet de son étude, le sujet de son travail et le sujet de sa pratique. Dans le domaine des pseudo-sciences, beaucoup de gens vont s'identifier par leur sujet. Ils deviennent le sujet. Pourquoi? Évidemment, il y a toutes sortes de contextes sociologiques autour de ça. On est tous majoritairement des gens qui ne sont que des numéros dans une grande grille sociale. On se lève, on va travailler, notre culture, notre discours a peu d'influence sur la majorité. Donc, on aimerait bien dire, moi, je suis astronaute, j'ai marché sur la Lune, je suis premier ministre. Bon, ce sont bien sûr des étiquettes qui sont excessivement satisfaisantes. Mais la plupart des gens n'ont pas ça. On est un peu des numéros dans une société. Donc, dans beaucoup de cas, lorsqu'on parle des pseudo-sciences, les gens ont l'impression de devenir quelqu'un à travers leurs organismes. Je suis M. Y, je travaille dans un restaurant de restauration rapide. Je suis donc un anonyme dans la foule. Mais comme j'appartiens à une petite communauté de chasseurs de fantômes et je suis le directeur des enquêtes, je deviens quelqu'un à travers ça. Je ne suis plus un anonyme. Je suis Joe Blow, directeur des enquêtes de l'association, avec des noms souvent très ronflants, l'association de recherche internationale sur les revenants. Mais c'est trois individus en bottes de caoutchouc dans un hangar aquatico. On s'entend bien là-dessus. Mais parce qu'ils se définissent à travers cet organisme, ce qu'on ne retrouve pas dans le domaine scientifique, mais eux, ils s'identifient à ça. Et si on critique leur façon de faire, on ne critique pas que leur méthodologie. Alors qu'en science, on retrouve ça. Les scientifiques publient. Et la raison de publier dans des magazines de critiques, ce qu'on dit des « pair review », c'est justement pour qu'on critique le travail qui était fait. Je suis un oncologue, je fais une découverte sur le cancer, je publie et j'espère que les autres oncologues des milieux scientifiques qui vont lire mon article vont le critiquer parce que ça permet de peaufiner la recherche. Pas dans le domaine des pseudosciences. Dans le domaine des pseudosciences, si vous critiquez un chasseur de fantômes, vous critiquez un chasseur d'ovnis, il a l'impression que la critique ne s'adresse pas à sa méthode, mais s'adresse à lui, à sa communauté. Ce n'est plus une critique, c'est véritablement une attaque personnelle sur ses croyances. Et ça devient excessivement difficile d'avoir un discours sain avec des gens dont la pensée est de cette manière-là. Mais ça doit être difficile justement pour toi parce que, étant donné que c'est un sujet que tu traites énormément depuis longtemps, tu dois attirer beaucoup, beaucoup de ces gens-là parce que tu es une des voix les plus fortes dans tout ce qui est paranormal, inexpliqué au Québec. Donc, tu dois être vraiment assailli de plein de gens qui, autant des deux côtés, ceux qui sont des sceptiques endurcis. Tu as raison. Beaucoup de gestion. Oui, tu as raison. Mais je te dirais que dans ce milieu-là, avec le constat que je vois après 40 ans, ça fait quand même 45 ans que je suis dans ce domaine-là. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est un truc qui a commencé à l'adolescence. Ce que je constate, par exemple, c'est que les gens, les sceptiques, par exemple, sont moins embrigadés dans leur croyance que les croyants, les tenants. Donc, les sceptiques, les sceptiques ont un peu une attitude de « on s'en fout ». Donc, si tu lui dis « bon, les ovnis existent » et si tu lui présentes un cas qui te semble un cas béton qui est difficile à expliquer, les sceptiques diront « c'est de la foutaise, amenez-nous l'extraterrestre ». Puis voilà, c'est un peu du « je m'en foutisse ». Dans le milieu des tenants, là, on est beaucoup plus agressif. Et donc, si vous arrivez, vous dites « oui, bon, truc d'ovni ou un truc de fantôme ». Alors, très rapidement, les insultes arrivent. D'abord, on ne critiquera pas ton argumentaire. Là, on va t'accuser « je ne veux pas discuter avec toi parce que tu es un sceptique ». Et là, très rapidement, le discours ordurier rentre en ligne. Là, ce sont des attaques personnelles. Donc, on constate que dans le milieu des croyants ou des tenants, il y a beaucoup moins de tolérance que dans le milieu des sceptiques. Et ça, c'est beaucoup plus agressant. Moi, je te dirais, il n'y a pas une semaine qui s'écoule sans que je n'ai pas mon lot de courriels orduriers où des gens me traitent de tous les noms parce que j'ai dénoncé une histoire d'ovni ou parce qu'on m'envoie une photo. Et je me dis « oui, mais ça, cette photo-là, ça ne vaut rien ». Je veux dire, pour donner une impression sur une photo, c'est plus complexe que de regarder une photo et dire « ah oui, c'est intéressant ». Il faut savoir que d'abord, si je veux essayer d'analyser une photo avant même de me prononcer sur ce que je vois, je dois avoir accès au lieu où la photographie a été prise. Je dois avoir accès aux témoins qui ont pris la photographie. Je dois avoir accès à l'appareil photo que le témoin a utilisé. Est-ce que c'était un appareil photo numérique? Est-ce que c'était un appareil argentique? Est-ce que c'était un téléphone portable? Et si c'était un appareil numérique ou un téléphone portable, il faut avoir accès aux cartes des données parce qu'au moment où on prend une photo, il y a de l'information qui est inscrite, qui est associée à la photo. Et ensuite, je dois voir quelles sont les photos qui ont été prises avant et quelles sont les photographies qui ont été prises après. Donc, il y a tout un contexte autour de ça. Et quand on essaie d'expliquer ça à des gens, bien là, c'est « non, vous n'êtes pas dedans ». Et là, c'est visiblement. Vous ne voulez pas vous prononcer. Je croyais que vous étiez un expert. Vous n'en êtes pas un. Donc là, finalement, les insultes arrivent aussi. Ils cherchaient leur billet de confirmation chez vous et ils ont juste un peu un mur finalement. Voilà. Et si on prend, on essaie de faire un travail d'éducation par rapport à d'autres dossiers, bien là, très rapidement, c'est assez amusant. On regarde, par exemple, dans le milieu des OVNI, les amateurs d'OVNI répètent sans cesse. Et c'était vrai dans les années 70. Quand j'ai commencé, c'était vrai. On entendait ça. Il n'y a pas d'étude sérieuse qui a été menée sur les OVNI. Les autorités nous cachent la vérité. C'est toujours un peu le même discours. Et la révélation est pour demain. J'entendais ça dans les années 70. On l'entend encore aujourd'hui. Ça s'en vient. La grande révélation est pour demain. Donc, attendons. Croisons-nous les doigts et attendons. Mais bref, ces gens-là nous disent toujours qu'il n'y a pas eu d'études sérieuses. Mais ce n'est pas vrai. Quand on regarde, il y a eu plein d'études sérieuses qui ont été menées sur les OVNI. Mais ces études sérieuses-là ont toujours conclu qu'il n'y avait absolument rien qui permettait de justifier un intérêt scientifique autour de ça. Donc, on est généralement en présence de gens qui se sont trompés, des confusions. Peut-être dans quelques cas non identifiés, il nous manque soit de l'information ou c'était peut-être des véhicules, des prototypes militaires qui étaient inconnus du public à ce moment-là. On sait également que le témoignage est très, très fragile. Qui plus est, lorsque le témoin observe quelque chose dont il ne connaît pas la nature, très rapidement, l'imagination s'emballe. On attribue toutes sortes de caractéristiques à cette observation-là qui, en fait, n'en avait pas. Et quand on raconte un événement, il faut toujours se rappeler qu'on ne raconte jamais l'événement. On raconte toujours le souvenir que l'on a de l'événement ou le souvenir forgé de l'événement. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les enquêtes qui ont été menées jusqu'à maintenant, et elles ont été nombreuses dans le domaine des OVNI, et certaines étaient très sérieuses, ont toutes conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments là-dedans pour conclure à des visites extraterrestres. Non pas qu'il n'y avait pas de phénomène aérien inexpliqué ou a priori inexplicable, mais qu'il n'y avait rien qui permettait de justifier des visites extraterrestres. Alors, quand les ufologues, les amateurs d'OVNI, nous disent qu'il n'y a pas eu d'enquête sérieuse sur les OVNI, on doit s'interroger. Qu'est-ce qu'une enquête sérieuse? Une enquête sérieuse serait-ce l'enquête qui conclut aux visites extraterrestres? Et ce n'est qu'à ce prix-là que l'enquête pourrait être reconnue comme sérieuse. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, on a des discours, on ajuste le discours. Et quand moi, je dis aux gens, non, non, il y en a eu des enquêtes sérieuses qui ont été menées sur les OVNI au début dans les années 50 et 60, l'armée américaine s'est intéressée beaucoup à la question des OVNI parce que c'était la guerre froide. Donc, on s'interrogeait est-ce que ces véhicules-là pourraient être des engins russes? Et à un moment donné, quand on a compris qu'il n'y avait pas grand-chose là-dedans, que c'était souvent des erreurs d'interprétation, les autorités américaines ont quand même gardé en place ce service-là parce qu'ils servaient également d'écran pour leurs propres essais d'avions espions. Donc, c'était plus facile de dire aux gens, vous avez vu un OVNI plutôt que de reconnaître qu'ils avaient été des témoins du passage d'un SR-71 Blackbird, par exemple, qui est un avion qui était super secret. Donc, on s'est servi un peu de ça. Mais ces enquêtes-là étaient sérieuses. D'autres enquêtes ont été menées. Au moment où on se parle, dans les grands pays occidentaux, il n'y a qu'un seul pays où il y a une organisation étatique qui enquête sur les OVNI. C'est en France, au sein de la NASA française, le Centre national de la recherche spatiale. Ils ont un petit groupe qui s'appelle le GEPAN, qui veut dire groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc, c'est le seul organisme du genre dans les grands pays industrialisés qui a souvent été l'objet de critiques. Des gens se sont dit, est-ce qu'on devrait dépenser des deniers publics pour maintenir en place cet organisme qui enquête finalement sur des fantaisies, peut-être. Certaines personnes l'ont perçu comme ça. Néanmoins, l'organisme est maintenant en place depuis la fin des années 70. Et que nous apprend les recherches? Parce que ces gens-là réussissent à coordonner les rapports des observations des témoins, les rapports qui sont soumis à la gendarmerie, les rapports qui sont soumis aux services militaires. Donc, on réussit à coordonner tout ça. Et qu'est-ce qui rassort de ces enquêtes-là? On a à peu près 3% d'observations d'OVNI rapportées chaque année pour lesquelles on n'a pas d'explications. Mais 3%, ça tombe dans ce qu'on appelle en statistique le négligeable. Et ça peut être tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations pour savoir ce que les témoins ont observé. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un vaisseau spatial extraterrestre. Et là, quand on présente ça aux amateurs d'OVNI, c'est bien sûr, c'est d'accuser l'organisme. Oui, mais qui va faire confiance au GEPAN? C'est un organisme du gouvernement. Donc là, tu vois, c'est la fuite en avant. Et d'autres enquêtes ont été menées également dans le même sens. Je pense, par exemple, les Britanniques ont mené une enquête semblable dans les années 2000, au début des années 2000, qui s'appelait le projet Condine et qui est arrivé aux mêmes conclusions. Oui, il y a un faible pourcentage d'observations pour lesquelles on n'a pas d'explications, mais qui ne nous forcent pas à adhérer à des visites extraterrestres. La preuve n'est pas là. Donc évidemment, toutes ces enquêtes-là sont qualifiées de non-sérieuses, non-rigoureuses par les amateurs d'OVNI parce qu'elles ne vont pas dans le sens des conclusions qu'ils voudraient. Donc il faut faire attention à ça. Et on aime bien croire aussi, dans un livre que j'ai publié récemment qui était « OVNI au Québec », j'ai expliqué, j'ai dit « il y a trois grands mensonges que les ufologues aiment nous faire croire » parce que c'est la base même de leur discours. Et le premier de ces mensonges, c'est de dire « les autorités nient l'existence des OVNI ». C'est le premier. À partir du moment où on accepte ça, on voit ça souvent dans des publicités, des séries documentaires sur les OVNI qui commencent en disant « depuis 50 ans, les autorités nient l'existence des OVNI ». C'est bien parce que c'est le premier échelon qui va nous permettre d'adhérer à leur croyance. Mais dans les faits, jamais les autorités n'ont nié, ne serait-ce qu'une seule fois, l'existence des OVNI. Par exemple, quand les Américains ont fermé le projet Blue Book, dont on a maintenant une série télévisée qui est très fantasmée à Historia, projet Blue Book, dont on suit les aventures des enquêteurs, mais de façon très fantaisiste. Quand l'armée a terminé le projet Blue Book en 1969, en décembre 1969, ils ferment le projet d'enquête. Leurs conclusions sont publiées en janvier 1970. Les conclusions du projet Blue Book, c'est durant cette longue période, donc pendant 22 ans, nous avons étudié 12 618 observations d'OVNI. Et de ces 12 618 observations d'OVNI, 701 sont demeurées non identifiées. Donc, on le voit immédiatement en publiant ce rapport. Il y a un aveu des autorités américaines que oui, il y a, bel et bien, un phénomène d'objet volant non identifié. C'est la deuxième conclusion qui, elle, dérange les amateurs d'OVNI, parce que la deuxième conclusion, c'est de dire, de ces 701 cas non identifiés, aucun d'entre eux ne nous permet de conclure à des visites extraterrestres. Ça, ça agace les amateurs d'OVNI. Mais dans les faits, les autorités ne nient pas l'existence d'un phénomène OVNI. Ils sont beaucoup plus tièdes à parler de visites extraterrestres. Mais donc, on aime bien faire ces amalgames. Il y a le double discours. On a vu récemment, et là, je ne t'embêterai pas davantage sur les OVNI, mais on a vu récemment trois vidéos en 2017. On a vu une publication du New York Times qui dit, voilà, les Américains ont maintenu entre 2008 et 2012 un petit programme très, très secondaire sur le phénomène des OVNI. Ce qui était quand même une révélation intéressante, parce que si on adressait des demandes citoyennes aux autorités militaires américaines, au Pentagone, sur la question des OVNI, les militaires nous répondaient, nous avons cessé de nous intéresser à la question des OVNI avec la fin du projet Blue Book en 1969. Alors que cette révélation du New York Times montre que ce n'était pas tout à fait le cas. On a quand même eu des petits programmes très secondaires, comme je le mentionne, sur la question des OVNI. Ce programme-là, par exemple, dont l'acronyme ATIP voulait dire Programme avancé d'identification des menaces aérospatiales non identifiées, ce programme-là a bénéficié d'un budget de 20 millions de dollars sur quatre ans. Pour toi, pour moi, 20 millions de dollars, ça peut paraître beaucoup de sous, mais quand on sait que le budget annuel du département de la Défense est de 700 milliards de dollars par année, 700 milliards de dollars par année, on comprend qu'un programme de 20 millions de dollars sur quatre ans, quatre ans et demi, c'est de la menu monnaie. Donc, on voit que le sujet était finalement relayé à un stade très secondaire. Mais au moment où le New York Times fait cette révélation, qui est assez rapidement reconnue par l'armée américaine, oui, c'est vrai, ce programme-là existait, mais l'armée insiste beaucoup pour dire qu'il faut faire attention parce que phénomène aérien non identifié dans la bouche des militaires ne veut pas dire la même chose que dans la bouche des amateurs d'ovnis. Un phénomène aérien non identifié peut être aussi un drone venant de Russie ou venant de la Chine, alors que les ufologues, eux autres, préfèrent parler d'engins extraterrestres. Alors que quand on regarde les communications de l'armée, non seulement il n'est jamais question de véhicules extraterrestres, mais à quelques reprises, on voit que l'armée américaine utilise l'acronyme UAP pour phénomène aérien non identifié. Elle l'utilise de manière presque synonyme avec l'acronyme UAV qui veut dire véhicule sans pilote. Donc, on voit que dans la psychologie militaire, un véhicule sans pilote, un drone, peut parfaitement correspondre à un phénomène aérien non identifié. Et les ufologues ne font généralement pas cette distinction-là. Mais là où je veux en venir, c'est qu'au moment où on fait cette révélation, et ça c'est assez croustillant de voir ça, au moment où on fait cette révélation, on publie, on présente au public trois vidéos en noir et blanc que tu as probablement vu circuler. Oui, c'est-tu le pilote américain? Voilà, donc trois vidéos qui ont été tournées, oui, bon, pour une partie en 2004, alors que c'était des pilotes qui étaient cantonnés sur le USS Nimitz, un porte-avions qui se trouvaient au large de San Diego, donc qui étaient confrontées à des phénomènes de type non identifiés. Et pour une autre des vidéos, elle aurait été tournée fin 2014, début 2015, sur un autre porte-avions qui lui se trouvait au large de la Georgie. Donc, ces vidéos-là, ces trois vidéos-là sont présentées et on nous dit, voilà, on nous montre des vidéos qui proviennent de l'armée américaine et qui montrent des phénomènes aériens non identifiés. L'armée américaine va éventuellement, la U.S. Navy va effectivement prendre position en disant, c'est vrai, ce sont ces vidéos-là, on les confirme, ce sont des vidéos qui proviennent de nos archives, qui ont été, et là, le jeu de mots est important, qui nous ont été initialement présentées comme des ovnis. Donc, pourquoi l'armée utilise-t-elle le mot initialement? Est-ce que ça signifie qu'on les a identifiés depuis? Non, on peut spéculer, mais c'est vrai qu'ils disent, ce sont des vidéos qui nous ont été présentées, qui ont été rapportées initialement comme étant des phénomènes aériens non identifiés. Donc, il faut quand même s'arrêter à ce mot initialement. Il n'est pas mis de manière hasardeuse dans le communiqué de la U.S. Navy et on doit s'y arrêter à ce mot-là. Mais néanmoins, la Navy reconnaît que les vidéos sont authentiques. Alors, les amateurs d'ovnis, et là, on voit le double discours, et ça, on le voit généralement. Le double discours, c'est de dire, voici ces vidéos-là, ils sont sérieux, ils sont crédibles, puisque c'est des vidéos dont l'armée reconnaît l'authenticité. Et là, on nous exhibe le communiqué de l'armée où la U.S. Navy reconnaît que les vidéos sont authentiques. Alors, on se retourne et on se dit, donc, ma réaction, c'est de dire aux ufologues, donc, dans ce cas-là, vous reconnaissez que Roswell, il n'y a jamais eu d'ovni qui s'est écrasé à Roswell. Parce qu'en 1995, les mêmes militaires ont publié un rapport de 2000 pages dans lesquelles ils disaient que l'objet de Roswell n'était rien d'autre qu'un ballon, un ballon secret, bien sûr, un projet qui s'appelait le projet Mughul, parce qu'on croyait dans les années 40 qu'on craignait, en fait, que les soviétiques développent l'arme atomique. Et les militaires avaient développé un projet qui s'appelait le projet Mughul, qui visait à mettre en haute atmosphère des appareils, des appareils acoustiques, des appareils également comme des sismographes. Et on espérait que si les soviétiques faisaient sauter une bombe atomique, ces appareils-là pourraient en capter des échos et donc diraient aux autorités américaines, attention, les soviétiques ont la bombe atomique. Et c'est l'un de ces ballons, projet Mughul, qui, selon ce rapport de l'armée de 2000 pages, serait tombé dans le désert de Roswell en 1947 et qui aurait donné naissance à la légende de la soucoupe volante écrasée de Roswell. Alors là, je dis aux amateurs d'ovni, finalement, Roswell, c'est faux parce que les militaires ont publié un rapport disant qu'il n'y a pas d'ovni, il n'y avait qu'un ballon. Et là, la réponse, c'est « mais non, là, il nous manque ». OK. Donc, quand… Tu choisis. Voilà. Donc, voilà, c'est le double discours. Donc, c'est toujours vrai, finalement. Quand l'armée dit « c'est faux », c'est vrai parce que c'est le rôle de l'armée de nous dire que c'est faux. Et quand l'armée dit « c'est vrai », bien, c'est vrai parce que c'est l'armée. Donc, on voit ici que les amateurs choisissent, c'est le double discours, je choisis ce qui fait mon affaire parce que ça vient confirmer mes croyances. Alors qu'en réalité, en journalisme, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ou bien tu dis « ma source, elle est tarée, donc je ne peux pas y faire confiance ». Donc, les militaires, c'est une source tarée. Qu'ils me disent qu'elle soit vraie ou faux, je n'en tiens pas compte. Qu'ils me disent que les vidéos soient vraies ou faux, je n'en tiens pas compte non plus, puisque la source est tarée. Mais je ne peux pas choisir que le lundi, c'est vrai et le mardi, c'est faux. Le mercredi, ça redevient vrai. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mais les amateurs d'ovnis adorent faire ce travail-là. Je dis les amateurs d'ovnis, mais c'est vrai également pour les milieux de recherche sur les fantômes ou des trucs comme ça. Il y a parfois des communications. Il y a, si on parle de fantômes, je parle beaucoup. Mais bon. C'est parfait. C'est toi l'invité. Moi, je suis bien heureux. C'est vrai que, par exemple, dans le domaine des fantômes ou la parapsychologie, il y a en coulisses de très nombreuses recherches qui se font par des scientifiques reconnus qui appellent la bonne méthode scientifique. La problématique de ce travail-là, c'est qu'il est souvent publié dans des périodiques spécialisées qui s'adressent à une élite avec un discours très élitiste. Et ce sont des publications qui sont soumises, bien sûr, à la critique, mais qui ne sont pas facilement accessibles au public en général. Donc, on n'a pas accès à ça. Donc, on a l'impression que dans le milieu de la parapsychologie, recherche sur les fantômes, il n'y a qu'une gang de zigotos avec leurs appareils qui se promènent dans des maisons hantées et qui se font désaccroire la nuit parce qu'ils entendent une porte craquer. Non, il y a du travail sérieux qui se fait également dans ce milieu-là. Mais il n'y a pas de courroie de transmission entre ce que ces gens-là font et le public en général. Donc, moi, j'essaie de le faire, mais encore là, je deviens l'objet de la critique. Les hypothèses proposées par des scientifiques deviennent mes hypothèses. Donc, une fois que j'ai vu ça, j'expliquais à un moment donné, il y a un scientifique qui s'appelle Olaf Blanc qui travaille au département de recherche en neurosciences de l'Université de Lausanne, l'École polytechnique de Lausanne en Suisse. Et ce que Olaf Blanc a montré, c'est que dans certaines conditions, pas toujours, ça n'explique pas tout, il faut vraiment être très ciblé. Mais dans certaines conditions, lorsqu'on a un état de fatigue, et c'est vrai, par exemple, les chasseurs de fantômes vont souvent enquêter la nuit, on est deux ou trois heures du matin, il y a une espèce d'attente. Si je suis dans la maison hantée avec mes appareils, mes lunettes thermales, c'est que je dois croire quelque part que les fantômes existent et qu'il y a une possibilité qui se manifeste. Sinon, je serais chez moi dans mon lit à dormir. Donc, c'est là parce que j'y crois un peu. Et ce qu'Olaf Blanc a démontré, donc c'est un neuroscientifique, il démontre que dans ces conditions-là, notre cerveau peut créer des illusions. Donc, à partir du moment où on est stimulé, on ne sait pas trop d'où vient le stimulé. Donc, le craquement d'une porte peut vite devenir un bruit de pas dans les escaliers. Le bruit du vent qui s'engouffre entre dans une toiture peut devenir des chuchotements à l'oreille. Notre cerveau va imaginer plein de trucs. Alors moi, comme je suis la courroie de transmission, je prends cette hypothèse d'Olaf Blanc, qu'il a d'ailleurs démontré clairement en laboratoire, en multipliant des expériences, dans des contextes rigoureux, on peut démontrer que notre cerveau est une machine à créer des illusions. Mais les chasseurs de fantômes ne veulent pas entendre ça. Alors là, pour les chasseurs de fantômes, c'est la théorie où l'hypothèse de Christian Page est complètement farfelue, je deviens la cible parce que je suis le messager. Mais en réalité, ce n'est pas mon hypothèse, je ne suis pas un scientifique. Ça fait que rapporter ce qui est véhiculé dans une certaine littérature qui est plus difficilement accessible. Mais aussi, en même temps, les chasseurs de fantômes ne veulent pas entendre ça. Ils préfèrent entendre le discours de « j'ai capté une voix de l'au-delà, j'ai utilisé un appareil ». Puis très souvent, de toi à moi, ces appareils-là sont absolument inutiles. On ne peut pas documenter l'au-delà avec des appareils qui servent à documenter des ondes électromagnétiques. D'ailleurs, des perturbations électromagnétiques, tu en as dans ton studio et tu vas t'en aller dans le milieu d'un chambre, même dans un bâtiment abandonné. Il y en a partout. Donc, le travail scientifique, c'est de dire « bon ben voilà, je suis chez moi, il n'y a pas de fantôme chez moi, voici mon K2, mon tel appareil, voici les mesures qu'ils enregistrent. » Et là, quand je vais dans un lieu hanté, voici des mesures que j'enregistre qui sont diamétralement opposées aux données que j'obtiens dans un lieu pas hanté. Mais on ne fait pas ça. Donc, on nous bombarde d'informations. Notre K2 s'est allumé. Et souvent, ces gens-là sont plusieurs. On fait ces enquêtes en groupe. Ces gens-là ont des walkie-talkies, ces gens-là ont des caméras. Bien souvent, la batterie de la caméra peut affecter les appareils. Les communications par walkie-talkie ou les informations par cellulaire peuvent avoir des influences sur les lectures qu'ils font de ces appareils-là. Donc, ils n'utilisent pas la méthode scientifique. Finalement, ces appareils-là ne servent qu'à alimenter leur propre croyance. C'est le billet de confirmation. J'étais dans cette maison. J'ai posé une question à haute voix. Jean-Paul, es-tu là? Et au même moment, mon système, mon K2 s'est illuminé. Donc, Jean-Paul a réagi. Mais en réalité, il aurait fallu que le K2 soit placé dans une cage de Faraday. Il aurait fallu mettre en place des conditions d'expérimentation excessivement pointues. Il y a une expression qui dit à une affirmation extraordinaire qu'on doit avoir une preuve extraordinaire. Donc, les chasseurs de fantômes, s'ils veulent nous convaincre que l'au-delà existe, ce qui est possible. On ne sait pas. Mais s'ils veulent nous convaincre que l'au-delà existe, ils doivent peaufiner leur méthode d'enquête et arriver avec des preuves beaucoup plus étoffées que de dire « bon, j'ai capté une espèce de chuchotement avec un appareil que j'ai acheté sur Internet dans un kit de chasseurs de fantômes ». Ça devient un peu ridicule. Puis comment tu développes une méthodologie de toute façon pour des trucs qui ne sont pas expliqués comme ça? Tu ne peux pas décider que ça va faire les champs électromagnétiques. C'est ça qu'il faut regarder. Tu n'as peut-être pas les outils pour regarder ça. Voilà. Donc, il faut partir de la base. En science, on va se dire « bon, les appareils, si je vais essayer de documenter un sujet, je dois essayer de savoir qu'est-ce que je veux documenter ». Donc, si je suis un chasseur de fantômes, qu'est-ce que je veux documenter? Je veux documenter, un, est-ce que les fantômes existent? Est-ce qu'il y a des manifestations de type spectral? Et que sont-ils? Bon, est-ce qu'un K2, est-ce qu'un appareil, un ghost box ou tous les appareils qu'ils utilisent, est-ce que ces appareils-là, vont servir à documenter mes deux questions? La réponse est non. Donc, en science, on va dire un appareil qui n'apporte aucune information qualitative sur l'objet de la recherche, bien, il ne sert à rien. C'est-à-dire que tu m'arrives que tu me dises « dans une pièce X de la maison Y, j'ai obtenu mon ghost box ou mon K2 s'est allumé jusqu'à la lumière verte ». Mais le fait que ça s'allume jusqu'à la lumière verte, ça ne prouve qu'uniquement que ton K2 s'est allumé jusqu'à la lumière verte. Ça ne te prouve qu'une information sur ce que sont les fantômes. Ça ne fait que te dire que mon appareil s'est allumé, il a fait du bruit, c'est de la quincaillerie qui est divertissante, mais qui n'apporte aucune information. Donc, tout ça, il faut mettre ça de côté. Et si on demande à des scientifiques, dans ce milieu-là aussi, il y a une espèce de… c'est un peu slérosé parce que ces gens-là se tiennent en groupe. Donc, les amateurs d'OVNI, les amateurs de fantômes ne font appel qu'à leur communauté. Quand on lit, par exemple, qu'une photo d'OVNI a été analysée par le professeur Tartampion qui arrive à la conclusion, puis on nous dit le professeur Tartampion est un spécialiste de la photographie, il a analysé la photo, il dit oui, cette photo d'OVNI est authentique. Si on gratte un peu, on découvre souvent que le docteur Tartampion est peut-être un véritable photographe, mais c'est un type qui a écrit des livres sur les OVNI, qui croit aux OVNI, qui fait partie d'une association d'OVNI. Donc, son discours, il est biaisé. C'est un peu la même chose. Et on ne veut pas faire appel à l'extérieur parce que très souvent, le discours de l'extérieur devient un peu un bémol aux croyances. C'est un peu la même chose dans le milieu des chasseurs de fantômes. Donc, on va faire appel à une espèce de communauté à l'intérieur de la communauté. Donc, on a Bob qui, lui, va agir comme physicien, mais très souvent n'a même pas un diplôme de secondaire 5 en poche. Donc là, il va nous réinventer l'univers à coup de physique quantique, mais il est incapable d'épeler le mot galaxie sans faire une faute d'orthographe. Donc, on voit un peu le genre. Et donc, ces gens-là vont nous alimenter de toutes sortes de trucs, de croyances, et on ne veut pas faire appel à l'extérieur. Alors que la bonne démarche, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui pourrait être une preuve valable? La preuve valable, ce serait d'avoir une preuve vidéo dans un environnement contrôlé. Donc, s'il y a vraiment des portes et des fenêtres qui s'ouvrent, des objets qui bougent, il faut s'assurer d'avoir un environnement contrôlé. Donc, on va voir des scientifiques. On peut même faire appel, par exemple, à la police qui va mettre des CD sur des portes pour s'assurer que personne ne va entrer dans le milieu en question et mettre des caméras pour filmer. Si ces phénomènes-là se produisent, essayez de faire appel à une communauté scientifique qui, elle, à partir de là, pourra se rendre sur place et essayez de documenter ce qui se passe. Mais on ne veut pas faire ça. On préfère s'enliser. On le voit. Et en même temps, je peux comprendre que les gens, la recherche du paranormal, ça pogne au triple. Ces gens-là regardent la télé, on regarde des séries télévisées, Ghost Hunter, Chasseurs d'Ovni. La culture pop a une grosse influence. Absolument. Donc, les gens regardent ça. Ça a l'air le fun. Moi aussi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'avoir mon kit de Chasseurs de fantômes. J'ai envie, la nuit, d'aller dans des lieux glauques, essayer de documenter ces manifestations-là. Et là, on se prend au jeu. Le divertissement, il est légitime. Mais il faut faire attention. Ces preuves, ces soi-disant preuves colligées dans ce genre d'expédition nocturne, est-ce qu'elles sont des preuves? Non. Ce sont des anecdotes qui sont amusantes à raconter autour du feu en faisant griller des moshmolos. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Donc, c'est là qu'on doit être très prudent dans le discours. Et tu l'as mentionné, la culture populaire, elle est excessivement importante. Avant l'avènement, si on regarde uniquement au Québec, avant l'avènement de la série très populaire aux États-Unis, le Ghost Hunter, ou c'était Ghost quelque chose, en tout cas, cette série-là a marqué énormément l'imaginaire. C'était la première série de télé-réalité où on suivait des Chasseurs de fantômes. Avant que cette série-là ne soit diffusée au Québec, il n'y avait aucun groupe de Chasseurs de fantômes au Québec. Il n'y en avait zéro. Donc, il y avait des gens qui s'intéressaient, sur une base individuelle, à des phénomènes de hantise. Je pense, par exemple, à Mireille Thibault, qui a beaucoup marqué la recherche sur les histoires de fantômes, qui a fait un travail tout à fait remarquable. On avait Louis Bélanger, qui était professeur de parapsychologie, ou la psylogie, le nouveau jour de la parapsychologie, à l'Université de Montréal, qui s'intéressait à ça. Donc, ces gens-là écrivaient des livres. Mais c'était une démarche qui était personnelle. Et ces gens-là faisaient preuve d'un très grand sens critique par rapport à ce qui était observé ou véhiculé. Mais des groupes de Chasseurs de fantômes, avec leur babia, leur quincaillerie, il n'y en avait pas. Et tout d'un coup, arrive cette série télévisée. Et presque du jour au lendemain, on a vu apparaître, comme des champignons, des groupes de Chasseurs de fantômes. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, en 2021, ils sont plus de 200 au Québec. 200 groupes de Chasseurs de fantômes, souvent composés d'un petit noyau de deux ou trois individus, mais toujours avec des noms ronflants. L'organisation scientifique de recherche sur les fantômes, deux ou trois individus avec une quincaillerie qui vont comme ça dans des maisons hantées. Mais on voit que la culture populaire a eu énormément d'impact là-dessus. Et c'est vrai également pour le phénomène des ovnis, non seulement sur l'intérêt que le public développe par rapport à ces sujets-là, mais également sur notre façon de voir le phénomène. Si on regarde les ovnis dans les années 50, 60, 70, n'ont plus rien à voir avec les ovnis des années 2000, dans les années 60, les gens voyaient des machines souvent en panne. C'est le type, je m'en vais en voiture, j'entends un bruit bizarre et je vois une machine tôle et boulon qui se pose dans le champ à côté. Un petit bonhomme en sort semble faire le tour de la machine. Il me voit, il est surpris. On se demande pourquoi. Il monte dans la machine et il décolle. Donc, on a beaucoup de témoignages qui ressemblent à ça dans les années 60, 70, mais qui étaient également le reflet de notre propre science-fiction. C'est ce qu'on voyait dans la science-fiction. Les envahisseurs avec le petit doigt d'inzir, des soucoupes, tôles et boulons, avec des extraterrestres qui sortaient de leurs machines puis inspectaient ce qui se passait. Donc, c'était le véhicule de la science-fiction. Et là, aujourd'hui, c'est plus ça. Maintenant, aujourd'hui, la science-fiction nous présente des extraterrestres qui ressemblent à des insectes avec des grands yeux, qui ont la propriété de traverser les murs. Ils sont là, ils ne sont plus là, ils disparaissent. Ils amènent des gens dans leurs vaisseaux spatiaux un peu étranges. On les soumet à des expériences mystérieuses. Et quel est le discours aujourd'hui des gens qui voient des ovnis? Bien, c'est un peu le discours de notre propre science-fiction. Aujourd'hui, des histoires d'ovnis en panne où les extraterrestres sortent et inspectent leurs machines avant de redécoller, on n'a plus ça. Ça n'existe plus ça. C'est ça. Les extraterrestres qui pognent des flats dans un champ, on n'est plus là. Ça, il faut vraiment reculer dans les années 50-60 pour retrouver cette culture-là. Donc, on voit que les phénomènes de hantise, là, j'ai parlé des revenants, j'ai parlé des ovnis, mais c'est vrai également que les revenants. Donc, quand on regarde l'évolution de notre propre culture, comment on voit ces phénomènes-là, comment ils sont véhiculés dans la culture populaire, on voit dans les témoignages une correspondance. Les témoignages sont souvent le miroir de ce que véhicule notre science-fiction. Ça ne veut pas dire que les gens, il faut faire attention, ça ne veut pas dire que les gens ne voient pas ces phénomènes-là, qu'ils ne les vivent pas, mais leur interprétation, elle est très souvent en attente avec ce que la science-fiction véhicule. Ça fait que ça finit par dur. Puis c'est contre ça que tu te bats, là, ultimement. C'est pour ça que ça peut être difficile. C'est la nature humaine. Oui, et mon discours, il n'est pas, comment je pourrais dire, il n'est pas facile. C'est-à-dire que les gens voudraient une réponse claire. Est-ce que, oui ou non, les fantômes existent? Je ne sais pas. On ne sait pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? Je ne sais pas. Mais on n'a pas la preuve. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu la preuve. Les fantômes, c'est pareil. Est-ce que les fantômes existent? Ça se peut que les fantômes existent. Mais jusqu'à maintenant, cette preuve, on ne l'a pas. Donc, on doit être très prudent. Donc, moi, je décante les preuves. Mais les gens voudraient une réponse beaucoup plus simple. C'est oui ou c'est non. C'est blanc ou c'est noir. Je n'ai pas ce discours-là. J'ai une espèce de discours un peu flou, grisâtre, qui va entre peut-être, on ne le sait pas, où sont les preuves. Et ça, ça agace les gens. On aime des opinions tranchées. Et je n'en ai pas, malheureusement. Je n'ai pas ces opinions tranchées. Je peux même dire que dans le domaine de la parapsychologie, les gens qui s'intéressent à la perception extrasensorielle, les gens qui s'intéressent au phénomène de fantômes, ont documenté des événements qui sont très intéressants, qui nous amènent à se questionner, qui justifient le questionnement, mais qui ne nous forcent en aucun cas à accepter que l'au-delà existe ou que les fantômes existent, mais qui suscitent un questionnement. C'est exactement la même chose avec les OVNI. On a des observations d'OVNI qui sont particulièrement intéressantes, qui nous amènent à réfléchir sur la nature de ces objets-là. Mais de prétendre qu'on est visité par des extraterrestres, il y a loin de la coupe aux lèvres, il faudrait avoir une preuve beaucoup plus éloquente que le témoignage de M. X ou Y qui raconte une histoire d'OVNI. Donc, malheureusement, comme ce discours-là n'est pas manichéen, ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir, les gens n'aiment pas ça et je deviens souvent un peu, comme je dis, des fois je m'amuse à dire en conférence, je suis beaucoup trop croyant pour être un bon sceptique, puis beaucoup trop sceptique pour être un bon croyant. Donc, je suis entre les deux, mais ça m'apparaît être la position la plus confortable quand même pour parler de ces phénomènes-là. Bien, les nuances, moi j'ai toujours priorisé ça, puis je comprends que ce n'est pas une position qui est… même dans la vie, les nuances ne sont pas valorisées. On a besoin d'avoir… il faut que tu choisis ton équipe. Voilà, c'est ça. Je ne comprends pas parfaitement. On n'aime pas la personne qui a un discours ambigu. C'est normal. Mais toi, qu'est-ce qui te stimule le plus ces temps-ci? Parce qu'après tout ce temps-là, il y a sûrement des questions que tu as réglées, des trucs que tu es comme « ok, bien ça, j'y crois, mais finalement, je n'y crois plus ». Est-ce qu'il y a des événements qui sont encore super stimulants pour toi? Parce que j'avais déjà lu à quelque part que tu disais que tu avais la mèche courte un peu, puis je me disais, c'est un peu étonnant quelqu'un qui aurait la mèche courte, qui est dans ce domaine-là, parce que tu as rarement des réponses. Oui. En fait, quand je dis « j'ai la mèche courte », c'est vrai qu'à un moment, c'est un peu le danger d'être là depuis très longtemps. Quand ça fait 40 ans que tu es là, les gens se réfèrent à toi en ne tenant pas compte du temps qui s'est écoulé. Donc, il y a des gens, probablement comme des gens qui vont écouter ton podcast, vont dire « ah, c'est curieux que Christian Page disait que ce n'est pas si certain que ça, les fantômes », mais je l'ai déjà vu dans une entrevue dire que c'était vrai, « les fantômes ». Oui, mais l'entrevue qu'il évoque, ça date de 1989. Donc, il y a 40 ans que ça s'est écoulé. Donc, il y a 30 ans que ça s'est écoulé. Donc, le discours, évidemment, a changé. Donc, ce que je croyais à 25 ans, aujourd'hui, à 57 ans, je n'ai pas exactement les mêmes croyances. Elles ont évolué. J'ai mûri. J'ai eu accès à de l'information que je n'avais pas à l'époque. Et en même temps, on apprend à mieux connaître le milieu. Puis il y a des découvertes scientifiques aussi qui sont amenées, qui sont venues éclairées de façon différente ces sujets-là. Donc, j'essaie d'ajuster mon discours en fonction de l'évolution à la fois des connaissances, l'évolution également du milieu social dans lesquels ces phénomènes se passent. Donc, les gens ont tendance à oublier le temps qui s'est écoulé. Ça, c'est un premier élément. Mais le deuxième élément, quand je dis que j'ai la mèche courte, c'est vrai que dans les années 80-90, dans des débats, très rapidement, je devenais impatient parce que le grand problème dans les débats, c'est que les médias qui organisent les débats, je ne suis pas trop ce qui se passe dans le domaine du podcast, mais je connais bien le milieu de la télé et le milieu de la radio. Et ce que l'on faisait dans des espèces d'échanges, des débats, on invitait des gens simplement parce qu'ils avaient des discours opposés, mais pas forcément parce qu'ils connaissaient le sujet. Et moi, je me suis retrouvé dans des débats. On me disait, bon, on va prendre Christian Page. Il a de l'air à être le gars qui croit. Et là, tout d'un coup, je me retrouve devant un sceptique, mais qui ne connaît pas bien le sujet. Il y a des sceptiques qui connaissent très, très bien leur sujet, mais il y en a d'autres qui, pour eux, c'est une forme de nihilisme. Ce n'est pas vrai. Ils sont où la preuve? Si les ovnis existent, pourquoi ils ne se posent pas devant la Maison Blanche? Une espèce d'interrogation un peu niaiseuse. Et là, très rapidement, quand je voyais que mon interlocuteur n'avait absolument aucune profondeur dans le discours, il ne savait pas de quoi il parlait. Très rapidement, je me disais, bon, je suis mieux de quitter parce que ça devient un peu ridicule. Et je l'ai fait. D'ailleurs, il y a des images qui circulent, qui datent des années 90, où on doit arracher un micro à un moment donné, puis je sors que mon camp. Si aujourd'hui, j'étais placé dans la même situation, je ne ferais pas ça. Parce que quand on quitte un débat, on donne toujours l'impression aux téléspectateurs que c'est qu'on est à cour d'argument. Moi, je n'étais pas à cour d'argument. J'étais à cour de supporter la bêtise de mon vis-à-vis, ce qui était très différent. Mais pour l'observateur, on a toujours l'impression qu'on a perdu si on fait ça. C'était le président de l'Association des statistiques. C'était le porte-parole de l'Association des statistiques du Québec à l'époque. Et je le dis encore aujourd'hui, je trouve que son discours était complètement d'une malhonnêteté intellectuelle tout à fait épouvantable. Et je persiste ici. C'est sûr que si tu l'invitais la semaine prochaine, probablement que lui n'a pas la même interprétation des événements. Il va dire non, moi, j'ai l'impression que j'étais honnête dans mon discours. Puis c'est légitime. On voit toujours ça avec nos propres lunettes. Ça ne se trouve pas. Voilà. Donc, pour moi, le discours était malhonnête. Les événements sur lesquels on était revenu, des événements qui s'étaient passés hors caméra, donc le public ne les connaît pas. Donc, c'est ma vision, ma version des événements versus sa version à lui. Moi, dans mon livre à moi, c'était d'une malhonnêteté intellectuelle épouvantable. Donc, je persiste ici. Mais si je me retrouvais devant, c'était Claude Lafleur à l'époque, si je me retrouvais devant Claude Lafleur aujourd'hui, j'aurais un discours beaucoup plus posé. Mais à l'époque, je n'avais pas envie de ça. Donc, je me suis levé et j'ai quitté. Donc, c'est vrai que j'ai la mèche courte là-dessus. Mais j'ai essayé de tempérer, d'essayer de dire, bon, c'est beau avoir la mèche courte, mais à un moment donné, il faut essayer d'argumenter, de développer. Mais les médias sociaux ne nous aident pas beaucoup dans ce sens-là. Parce que, je te dirais, moi, dans les médias sociaux, il y a une espèce de... Et ça, ça devient... On vient, on bouffine sa façon de le voir. Mais souvent, lorsque des gens m'écrivent, on me pose une question. Je t'ai parlé tantôt de la photo. Puis là, tu commences à dire aux gens, ouais, mais une photo, ça va plus loin que ça. Mais souvent, dans le discours, lorsque les gens posent des questions, les gens apportent un argument, il faut apprendre à rapidement déterminer à quoi on a affaire. Est-ce qu'on a réellement affaire à un interlocuteur qui a envie d'échanger de manière saine? Ou est-ce qu'on a affaire à un pigeon? On connaît un peu l'analogie du pigeon. Si moi, je suis dans un endroit public avec mon jeu d'échec, puis j'attends un joueur, puis un pigeon qui se pose devant moi. Peu importe le coup que je vais jouer, le pigeon ne sera jamais en pamoison devant ma technique de joueur d'échec. Lui, il n'est là que pour renverser les pièces et de chier partout. Donc, il faut essayer de déterminer est-ce que j'ai devant moi un véritable joueur d'échec ou est-ce que j'ai un pigeon qui est là pour renverser les pièces et chier partout. Et ça, c'est parfois difficile dans le milieu des médias sociaux d'essayer de déterminer ça au premier coup d'œil. Moi, souvent, des gens m'écrivent, je réponds, et après deux ou trois échanges, je vois que le type est complètement à sa vision, puis en fait, il ne veut que me convaincre de sa vision, ou il veut l'échanger, puis bon, il n'y a pas une volonté d'échange. Donc, j'essaie de tempérer ça, j'essaie de ne pas trop embarquer là-dedans. Puis oui, c'est vrai que j'ai la mèche courte dans la mesure où pour moi, si je vois que le dialogue ne va pas très loin, très rapidement, je vais me retirer de la conversation. Je n'ai plus de temps à perdre, à essayer de convaincre des gens, puis je ne suis pas là pour ça non plus. Je suis là, comme journaliste, j'apporte des faits, les gens regardent ces faits-là, j'y crois, j'y crois pas, puis là, libre à eux. Mais moi, en tant que tel, je ne suis pas un scientifique, je ne suis qu'un messager. Et puis bon, les gens, des fois, ont tendance un peu à se méprendre sur mon rôle. Oui. Est-ce que tu as appris à lâcher prise avec le temps sur, évidemment, eux, j'imagine, mais sur toutes les recherches que tu as faites, les choses que tu croyais, que t'es comme bon, bien là, je ne peux plus croire à ça ou je ne peux pas… Oui, oui, ça, j'ai énormément… Je suis passé d'un type qui croyait à 90-95 % de la littérature à un type qui, aujourd'hui, n'endosse qu'à peu près 5 % de ce qui est véhiculé à travers les médias ou la littérature. C'est quoi, ce 5 %-là? Bien, ce sont, comme je l'ai mentionné tantôt, quand on se réfère à des milieux académiques, on voit quand même qu'il y a des recherches sérieuses qui se font en parapsychologie, sur les phénomènes de hantise, sur les phénomènes des ovnis, mais c'est un noyau qui est très, très faible, c'est-à-dire que par rapport à ce qui est véhiculé, c'est un très, très faible noyau. Donc, il y a des sujets, des phénomènes qui ont été documentés, qui, encore une fois, j'insiste, qui ne nous obligent pas à accepter les visites extraterrestres ou à accepter les revenants, mais qui nous amènent à se questionner. Mais ça, ça ne représente que 5 % de la culture populaire ou du folklore populaire. Donc, c'est ce qui fait que je suis toujours dans ce milieu-là, parce que ça m'anime beaucoup. Là où j'ai un peu des espèces de déceptions, c'est bien sûr le phénomène, les phénomènes paranormaux en soi ne m'ont jamais déçu comme individu, mais la communauté de gens qui gravitent dans cet univers-là, elle, énormément. J'ai appris avec les années à découvrir que, je me rappelle, quand je suis sorti de l'université, je me suis dit, bon, je vais aller dans les médias, puis ça, les médias, c'est sérieux. Et là, je m'imaginais faire de la pédagogie. Si un mot, elle n'a pas jamais prononcé devant un diffuseur, c'est le mot pédagogie. La pédagogie, ce n'est pas là que ça se fait. Le diffuseur, il est là pour divertir le public. Donc, il faut s'appeler que les émissions de télé que l'on regarde, ce sont des émissions dont on a d'abord évalué la qualité de divertissement bien avant la qualité de l'information. Donc, malheureusement, c'est un peu ce qui se produit. C'est vrai pour la télévision, c'est vrai pour la radio, c'est vrai également dans les journaux, les magazines. On veut divertir le lecteur et on va répondre aux questions du lectorat. Si on sait qu'on a un groupe de lecteurs qui sont plus critiques, on va présenter des articles plus critiques, mais si on sait qu'on a un lectorat qui est beaucoup plus croyant, on va orienter les articles en fonction de ce lectorat. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ça, pour moi, avec le temps, ça a été un peu une déception. J'avais l'impression, puis encore aujourd'hui, j'ai l'impression parfois de prêcher dans le désert parce que le discours est tellement polarisé. Je n'ai pas d'aide, dans le fond. Il n'y a pas de relève. Je ne connais pas un autre Christian Page au Québec. Il n'y a pas de relève. Puis d'un côté, les médias ne m'aident pas. Moi, je suis là puis j'essaie de dire aux gens, attention, les phénomènes de hantise, oui, il y a des trucs intéressants là-dedans. Oui, il y a des sujets qui ont été bien documentés. Il y a des discours qui se font dans les milieux académiques. Et en même temps que je dis ça, TVA présente une émission du genre « Contact avec l'au-delà », manifestement avec la table qui tourne. C'est n'importe quoi. Comment, moi, mon discours peut avoir une influence quand, devant des millions de téléspectateurs, on monte une espèce d'armée maqueur qui tire sur une table et qui fait croire qu'il est en contact avec des fantômes. Là, tu viens de passer au côté de la plaque. Et c'est même plus profond que ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, si on voyait quelque chose à la télé qui avait été diffusé, par exemple, sur Discovery Channel, c'est sûr, ça a été présenté à Discovery Channel. C'était quasiment parole d'évangile, Discovery Channel. Et puis, on voit, au cours des dernières années, Discovery Channel s'est lancé dans ce qu'on appelle des documentaires. Donc, des faux documentaires. Donc, un documentaire que tout l'aspect du documentaire, on voit des gens qui interviennent avec des titres ronflants. Et là, on nous dit, lui, il est un biologiste. Il a enquêté sur la découverte du cadavre d'une sirène sur une plage. Il a enquêté sur le retour du mégalodon. Mais tout ça, c'est faux. Et quand les téléspectateurs de Discovery Channel, les abonnés de Discovery Channel, je me rappelle le premier vrai documentaire qui a bien marché à Discovery Channel, c'est un truc qui s'appelait The Mermaid, The Body Found. Le corps de la sirène a été retrouvé. Et là, on avait toutes sortes d'experts qui étaient finalement des acteurs, qui jouaient le rôle d'experts. Mais c'était présenté, ça avait tout le cachet du documentaire traditionnel. Et quand les téléspectateurs de Discovery Channel ont vu un truc comme celui-là, beaucoup d'entre eux se sont sentis floués. Qu'est-ce qui arrive à ce réseau qui jouissait d'une certaine crédibilité, qui se met à présenter des trucs comme ça? Et la réponse de Discovery Channel, et c'est là un peu le talon d'Achille maintenant auquel les médias font faire face, c'est cet engouement pour l'argent, la publicité, l'auditoire. La réponse de Discovery Channel, c'est de dire, c'est vrai que c'est un documentaire, mais en revanche, ce documentaire présenté sur Discovery Channel a également été présenté en même temps sur le réseau Animal Planet, qui est le réseau animalier de Discovery. Et on est allé chercher deux millions de téléspectateurs avec ce faux documentaire. Donc, uniquement l'auditoire suscité par la présentation de ce faux documentaire, était suffisant à Discovery Channel pour justifier son choix. Et de rajouter, à la fin, on avait un petit bandeau qui disait que tout ça était une fiction. Mais on le sait, quand on regarde la télévision aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'auto-promotion. Donc, à partir du moment où on arrive au générique de l'émission, c'est réduit à la grosseur d'un timbre-pas, c'est envoyé dans l'écran, et on nous dit, ne partez pas à regarder la prochaine émission qui s'en vient, c'est encore meilleur. Donc, il n'y a plus moyen pour le téléspectateur de lire, en fait, le générique. Et de toi à moi, qui lit le générique des émissions de télé? Ça n'intéresse personne. On se lève et on passe à autre chose. Donc, on a ici tout le mode, le mécanisme qui est mis en place pour finalement un peu tromper le téléspectateur. Et là, des gens moins éduqués qui ont vu ça ont cru réellement qu'on avait trouvé sur une plage du New Jersey le cadavre d'une sirène. Et là, comme ça a bien fonctionné, bien évidemment, Discovery en a rajouté une autre couche, une autre couche, une autre couche. Et aujourd'hui, on en est à sept, huit faux documentaires qui ont été présentés à Discovery Channel. Alors là, on se dit, vers qui doit-on se tourner pour avoir une information qualitative? Il y a une espèce de compétition auxquelles ces réseaux-là doivent répondre. Et je peux le comprendre, si j'étais un homme d'affaires, je peux comprendre le choix de Discovery Channel, de présenter des trucs comme ça, ça suscite énormément d'auditoires. Donc, si mon exercice est essentiellement un exercice comptable, je peux le justifier. Mais au-delà de ça, je dois me dire, oui, mais quel est le niveau d'information, la qualité de l'information? Est-ce que je ne dois pas, moi, comme diffuseur, être préoccupé par la diffusion de l'information? Puis, sans aller vers Discovery, on peut faire le même choix ici au Québec. On a un réseau qui s'appelle Historia. Donc, on doit s'attendre à ce que Historia va nous présenter des trucs à saveur historique. Et si on nous présente des trucs à saveur historique, ils seront alimentés ou appuyés par la connaissance que les archéologues, les historiens, ont de ces sujets-là. Et là, on passe allègrement d'un excellent documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale, tout d'un coup, à nos ancêtres, les extraterrestres. Et là, tu te dis, c'est n'importe quoi. Mais est-ce que je peux jeter la pierre à Historia? Donc, c'est sûr que de mon bureau, je regarde ça et je me dis, comme journaliste, je suis un peu scandalisé de voir une émission comme celle-là présentée à Historia. Mais en même temps, Historia est aussi une entreprise commerciale. Et ce genre d'émission attire énormément de téléspectateurs. Et on le sait, l'auditoire, il est conséquent du prix qu'on va charger pour des publicités. Donc, une émission de grande écoute va susciter davantage d'intérêt pour les commerçants pour mettre une annonce, une publicité, qu'une émission qui a finalement une écoute tout à fait relative. Donc, je dois choisir entre l'exercice comptable et l'exercice de l'information. Et ça devient excessivement difficile. Ça, ça a été ma grande déception. Après 40 ans, pour être honnête avec toi, il n'y a pas une semaine qui s'écoule sans que je dis à ma blonde. Je vais tout sacrer ça, là. J'en ai plein. J'aurais envie d'aller vendre des souliers chez Yellow ou un truc comme ça. J'ai envie de passer à autre chose. J'ai l'impression que ce que je fais est comme un peu inutile. Heureusement, des témoignages comme le tien et d'autres viennent un peu, c'est un peu un baume sur la blessure. Mais c'est vrai que j'ai comme l'impression d'avoir fait un travail qui, somme toute, n'a pas raisonné comme j'aurais souhaité le faire. J'ai fait huit séries documentaires. Deux ont été primées. J'ai écrit, je ne me rappelle plus maintenant, je suis rendu à huit, dix ou douze livres. J'ai arrêté de les compter. J'ai souvent l'impression que tout ça est, somme toute, un coup d'épée dans l'eau. Puis je regarde aussi parfois les critiques. Les gens me disent, bon, tu ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je ne sais pas de quoi je parle. J'ai fait huit séries documentaires. J'ai fait quatre fois le tour du monde. J'ai rencontré des gens partout sur la planète. J'ai écrit douze livres. Et toi, dans ton salon, chez toi, derrière ton écran, anonyme, tu me permets de me dire, il faudrait qu'on compare un peu des pommes et des oranges. Je veux dire, c'est n'importe quoi ce que tu me dis. Mais on le sait, les médias sociaux, on l'a vu tristement au cours des dernières semaines, les médias sociaux sont excessivement méchants. Les gens derrière leur écran d'ordinateur ont l'impression qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Puis en même temps, les médias sociaux, pour citer par exemple Umberto Eco, quand on lui avait posé le grand auteur italien, quand on lui avait posé la question sur les médias sociaux, il avait dit, vous savez, autrefois, les imbéciles parlaient dans des bars et on les faisait taire avant que leur discours fasse du mal ailleurs. Aujourd'hui, ces mêmes imbéciles-là ont bénéficié du même droit de parole qu'un prix Nobel et on leur a donné l'impression qu'ils pouvaient s'exprimer sur tout et rien. Et c'est un peu malheureusement ce qu'on trouve sur les médias sociaux, des gens qui ont l'impression que toutes les opinions se valent. On est dans une espèce de culture de post-modernisme, je ne sais pas trop où on réinvente des vérités alternatives. Mon opinion à moi vaut celle de n'importe qui. Non! L'opinion d'un oncologue sur le cancer a plus de poids que l'opinion de M. Y qui travaille comme manœuvre dans une usine de souliers. Mais on a l'impression qu'on a perdu ça de vue. Mon opinion se valent. Toutes les opinions se valent. Je suis sur Internet, je donne mon opinion. C'est un peu malheureux parce que quelque part, des gens souffrent de ça. Puis moi, le premier, je veux dire, je ne peux pas, je ne te cacherai pas que quand tu fais des émissions de radio, des émissions de télé et puis là, après l'émission, tu reçois même si 90% des commentaires sont positifs. Les négatifs te rendent dedans et là, tu mûris ça. Tu ne fais pas ça de faire du mal à personne. Voilà, c'est ça. Moi, je suis là pour leur donner de l'information. Qu'ils l'apprennent ou qu'ils ne l'apprennent pas, je n'en ai rien à cirer. Je veux dire, je lui donne l'information. C'est un peu comme si je te donne un marteau et tu veux construire une maison. Si tu ne veux pas l'utiliser, le marteau, libre à toi de ne pas l'utiliser, mais ça ne te donne pas le droit de m'insulter parce que je t'ai donné un marteau. C'est ça qu'on perd de vue à un moment donné. Les médias sociaux, c'est devenu un peu une plaie. Autant ça a transformé notre monde, autant ça a sorti des gens isolés de leur isolation, justement. Ça permet une vision du monde comme on n'en avait jamais vu auparavant. Puis l'information également, moi, je me rappelle quand j'ai commencé comme journaliste, on écrivait nos textes à la dactylo. Puis quand on voulait une information, c'était ou le téléphone ou la bonne enveloppe avec un thème dessus qu'on envoyait. Et aujourd'hui, tout ça a été une révolution extraordinaire qui s'est faite parce que l'Internet nous permet d'avoir des échanges instantanés avec les gens partout à travers le monde. Donc, une révolution qui est fabuleuse. Mais en même temps, c'est un média tellement puissant qu'on a l'impression qu'à certains niveaux, on en perd un peu le contrôle. Malheureusement, les médias sociaux sont un peu le témoignage de cette perte de contrôle. Mais bon, il n'y a pas que du mauvais. Mais c'est vrai que dans mon milieu, ça, je le constate chaque semaine. Donc, j'ai souvent envie de sacrer mon camp et de passer à autre chose. Puis le fait aussi de ne pas avoir de relève, je me dis, bon, là, éventuellement, j'avance en âge. Je ne ferai pas ça jusqu'à l'âge de 90 ans. Je me dis, bon, il y a un peu une perte de ça. Il n'y a personne? Il n'y a personne que vous avez identifié? Non, personne. C'est une espèce de discours. C'est je suis pour, je suis contre. Mais je n'ai pas trouvé personne au Québec qui avait envie de dire, OK, on va analyser des faits, on va regarder ça et on va présenter essentiellement les faits. Il y a quand même quelques personnes qui l'ont fait. Je ne suis pas seul. Mais il n'y a pas vraiment de relève. Je veux dire, quand Christian Page va s'éteindre, va disparaître, les archives, les livres, toute l'information, tout ça va disparaître avec moi. Pour l'instant, il n'y a pas de relève. Mais j'ai l'impression que c'est un trait de caractère. C'est une mentalité de justement nuancer et essayer de ne pas se méfier de soi-même, de ne pas tomber dans ses propres pièges, d'aller chercher des billets de confirmation et tout ça. C'est très, très dans la méthode scientifique, en fait. C'est comme ça que je le vois. Puis moi, quand j'écris mes bouquins, souvent, je ne me gêne pas pour faire des méa coulpas. Je viens d'écrire un livre sur les ovnis. Et ce livre-là, il y a un chapitre qui s'appelle « Vol au-dessus d'un nid de coucou ». « Vol au-dessus d'un nid de coucou », c'est mes 40 ans passés dans le milieu des amateurs d'ovnis. Mais j'étais l'un de ces coucous-là. Je le reconnais humblement. J'ai fait mon méa coulpas. J'ai cru à toutes sortes de trucs. Puis je les ai véhiculés aussi sur la plage. J'étais un des premiers à dire « Ah, le gouvernement nous cache des preuves sur les ovnis. On nous mêle. » J'ai tombé aussi à regarder, à analyser, à rencontrer des gens. Quand même, il faut reconnaître que j'ai eu un avantage que la plupart des gens n'ont pas eu. Parce que quand on parle de fantômes, qu'on parle d'ovnis, les amateurs ont souvent une connaissance livresque de ces sujets-là. On prend des livres, on lit ce qui est dans le livre, on accepte, on critique, mais notre information se limite un peu à ça. Puis c'est vrai aussi avec les médias télévisuels. On regarde le documentaire. Est-il bon ou pas bon? Comment moi, je peux vérifier le témoignage de M. Y qui raconte son histoire à la télévision? Il n'y a pas le moyen de faire ça. À partir du moment où j'ai commencé à faire du documentaire pour la télévision, j'ai eu cet avantage extraordinaire d'aller partout dans le monde. Et comme journaliste, on a accès à des informations qui ne sont pas nécessairement accessibles à tout le monde. J'ai visité des réserves dans des musées que jamais personne n'a vu. Je suis allé dans des souterrains. Je me rappelle qu'on a fait la série « À la recherche des reliques saintes ». Combien de fois j'ai joué à l'Indiana Jones parce qu'on ouvrait des portes de souterrains, de sous-bassements dans des cathédrales, dans des monastères où personne n'était allé depuis des siècles. C'était une aventure extraordinaire. Mais si j'avais été monsieur et madame tout le monde, un, je n'aurais pas eu accès à ces endroits-là. Et sur le plan financier, je n'aurais probablement pas eu, à moins d'être le fils de Bill Gates, je n'aurais pas eu les moyens de me payer ces voyages-là à travers le monde. Donc, c'est un avantage extraordinaire que j'ai eu sur beaucoup de gens qui a suscité énormément de jalousie dans le milieu. Parce qu'il y a quelques individus dans le milieu des OVNI ou des chasseurs de fantômes qui aimeraient être le nouveau Christian Page. Ils aimeraient être à la télé. Ils aimeraient être à la radio. Ils aimeraient être encensés par la critique. Mais bon, ça, c'est pas la réalité. Ça, c'est pas la réalité. Ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Il y a un investissement là-dedans. Bon, j'ai commencé mon premier vrai documentaire. C'est 2002, Enquête sur les OVNI. Pour le canal, c'était Z-Télé à l'époque. Et ensuite, ça s'est multiplié. Et là, bien sûr, j'ai eu accès de l'information que M. et Mme Tout-le-Monde n'auraient pas accès. J'ai rencontré des gens qui m'ont raconté des histoires très différentes de l'histoire qui est rapportée dans les journaux, ce qui était rapporté dans des livres. Quand tu rencontres M. Y, tu dis « Oui, j'ai lu votre histoire dans le livre de M. Tartampion, ici. » Et là, le type te raconte une histoire qui est bien différente de celle qui a été rapportée dans le livre. Tu vois que l'auteur a un peu jonglé avec les faits pour te vendre sa salade. Et ça, ça t'amène à avoir une vision différente de cet univers-là. Mais ça, je le reconnais. J'ai été privilégié. J'ai fait mon privilège, bien sûr. J'ai quand même été privilégié d'avoir cette situation très particulière qui m'a permis de voir les coulisses du paranormal. Mais t'as pas été... T'as ordonné en masse, là. T'as été généreux, là. Je veux dire, c'est... Oui, absolument. C'est le travail que tu fais. Fait que pour moi, je vois aucun problème là-dedans. T'as pris tout ce privilège-là puis t'as fait profiter-en à tout le monde. Allez-y. Oui, voilà. Et c'est ça. Donc, même quand je fais des émissions de radio, je pense notamment que je fais une émission de radio chaque semaine à Radio X à Québec, deux ans. Radio X-Files. Radio X-Files. Très souvent, je raconte des histoires. Je mets des photographies que j'ai prises moi-même de ces lieux-là. Puis je mets des documents aussi. Par exemple, j'ai rencontré des policiers. Récemment, par exemple, on parlait d'un truc de poltergeist. J'ai rencontré des policiers qui avaient rempli des rapports d'enquête. Ils m'ont remis leur rapport. Je ne me suis pas gêné. J'ai mis ces rapports-là pour qu'ils soient accessibles. Mais malgré ça, tu reçois des critiques qui sont un peu ordurières. Et là, tu te dis attends une minute, il y a-tu beaucoup de journalistes qui font des émissions de radio puis qui mettent des photos de leurs propres enquêtes sur le terrain, qui mettent les documents policiers ou les documents d'enquête accessibles à tout le monde? Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Moi, je le fais puis je me plais à le faire et je n'hésite jamais quand les gens me demandent de l'information. Dans la mesure où cette information-là, je peux la rendre publique. Ça me fait plaisir de la rendre publique, de la distribuer. Mais je peux comprendre cette espèce de jalousie. Dans le domaine des OVNI ou des fantômes, il y a des gens qui ont des égaux forts au Québec, qui dirigent des petits groupes et qui voudraient que les projecteurs soient tournés vers eux. Ils ont l'autorité sur le sujet. Donc, ils s'auto-proclament. Je suis le maître des OVNI au Québec. Je suis le maître de l'insolite. Je suis le maître de ces... Tu peux te donner le type que tu voudras. Je veux dire, ça ne changera rien en tout. Et là, ces gens-là, évidemment, parce que je deviens un peu l'obstacle. Si c'est moi qui est là, à cause de lui, ces gens-là ont comme l'impression qu'ils peuvent justifier le fait qu'ils n'ont pas la même visibilité. Si Christian Père, je ne serais pas là, c'est moi qui serais à l'assassinat. C'est facile de dire ça, mais les gens ne se rendent pas compte de tout le travail qui a été derrière. Quand tu regardes des séries, si je prends par exemple l'enquête sur les OVNI ou à la recherche des reliques saintes ou les crimes occultes, les gens oublient que derrière ça, c'est moi qui ai scénarisé la totalité de la série. C'est moi qui ai écrit la totalité des textes. C'est moi qui ai fait tout le travail de journaliste. C'est moi qui ai été le directeur des tournages sur place. Tu sais, il y a énormément... Au Québec, quand on veut, les gens ne se rendent pas compte, mais au Québec, on veut... C'est vrai pour moi, c'est vrai pour les autres qui oeuvrent dans le milieu de la télévision. Quand on fait de la télé au Québec et en particulier du documentaire, il faut avoir plusieurs chapeaux pour pouvoir gagner sa vie là-dedans. Je ne peux pas se contenter de se dire, moi, je veux simplement scénariser. Non, si je viens de scénariser, tu vas avoir de la misère à payer ton loyer à la fin du mois. Donc, on n'a pas les budgets ici pour faire de la télévision comme aux États-Unis ou en Europe. Donc, si tu veux tirer ton épingle du jeu, il faut que tu portes plusieurs chapeaux. Donc, les gens voient... Bon, on voit enquête sur les ovnis, puis on voit Christian Page qui se promène en voiture, puis qui regarde à gauche, puis à droite, puis qui s'ouvre aux gens. Mais derrière ça, il y a la scénarisation, l'écriture, la recherche, et c'est tout. Quand on regarde les génériques, on le voit là d'ailleurs, recherche Christian Page, scénario Christian Page, journaliste Christian Page, mon nom apparaît abondamment dans le... La seule chose que je ne sais pas, c'est le son et l'image, tu sais là. On ne le voit pas parce qu'il est tout petit en bas. Voilà, c'est ça. Donc, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, puis essayer d'attaquer l'individu que je suis. Mais les gens oublient que derrière ce succès-là, il y a eu des heures et des heures d'investi. C'est énormément de travail d'investi. Ça ne s'est pas fait comme ça, là. Honnêtement, je peux te dire en terminant que moi, je n'ai que du respect pour le travail que tu as fait, puis je pense qu'on est beaucoup plus que tu penses à apprécier ton travail, puis le sens critique, puis justement l'honnêteté intellectuelle, disons-le comme ça, du travail que tu fais dans des sujets qui sont fantastiques, puis qui prêtent à l'imaginaire, tu amènes du concret là-dedans. Plein de mes amis à qui j'ai dit « Ah, je fais un épisode de Christian Page de main, » et tout ça. Puis ils étaient tous comme « Ah, c'est vraiment cool. » Beaucoup de gens sont vraiment, sont des gros fans de toi, puis du traitement que tu donnes à tout ça. Puis je trouve que tu donnes, tu donnes en fait des nets de noblesse à ces sujets-là qui sont facilement justement menés souvent de front par des coucous que tu fais « Ben non, ça ne me tente pas de t'écouter parler parce qu'on voit que tu délires. » Je trouve que tu amènes, tu as toujours le bon ton, les bonnes informations, ta recherche est faite, tu déclines ça bien. Tu n'as pas peur de dire ça « Je ne sais pas ». Et ça, pour moi, c'est une qualité. Quelqu'un qui n'a pas peur de dire qu'il ne sait pas quelque chose, c'est automatiquement souvent pour moi un symbole de « Ok, c'est bon, je fais confiance parce qu'on n'est pas dans l'orgueil, on n'est pas dans l'ego, on est juste dans le « Voici ce que je t'ai, voici ce que je ne sais pas ». Puis tu as un désir de transmettre, je trouve ça qui est super bon, puis tu le fais super bien aussi. Fait qu'honnêtement, je comprends qu'après, tu peux être fatigué, mais je pense que tu fais très, très bien ton travail, puis que ça se rend beaucoup plus loin que tu peux penser. C'est peut-être ce qui revient qui n'est pas… Parce que la haine donne beaucoup plus d'énergie que l'amour, je pense. Mais ça me fait chaud au cœur ce que tu dis là, parce que dans le fond, le travail, c'est celui-là. C'est-à-dire aux gens, restez ouverts. Il y a une expression, il dit « Avoir l'esprit ouvert », mais tu sais, l'esprit ouvert, ce n'est pas de l'avoir trouvé comme une passeport. Tu veux dire, tu veux avoir l'esprit ouvert, mais en même temps avoir un sens critique. Si les gens pouvaient tous faire ça, le paranormal s'en sentirait mieux. Le paranormal n'aurait pas, comme tu as parlé de l'aide de noblesse, je pense que le paranormal pourrait gagner en l'aide de noblesse, parce qu'il y a réellement des sujets qui sont fascinants et qui nous interrogent. Mais malheureusement, tout ça est souvent balayé par la présence de 3-4 individus qui arrivent et qui nous tiennent des discours, mais tout à fait fantaisistes. Et là, on a l'impression qu'on a perdu le contrôle. Oui, mais bref. Merci énormément. J'espère que je ne t'ai pas retenu trop longtemps. Non, ça m'a fait plaisir. C'est moi qui parle beaucoup, mais… Bien, j'adore ça, moi. Ça a été très plaisant comme conversation. J'adore ça, puis honnêtement, continue le beau travail. Radio X-Files, c'est là où tu développes le plus à Radio X, j'imagine. Donc, Radio X-Files, oui, je peux développer en période de pandémie. J'ai toujours une courte chronique au 98.5 FM, mais c'est vrai que quand la pandémie a commencé, j'avais plusieurs projets qui étaient en cours. Il y avait un projet de série télé, une série documentaire à la télé, mais un projet aussi que j'avais pratiquement amené à terme et que j'espérais savoir concrétiser avec le musée des religions de Trois-Rivières. J'avais une entente avec eux pour éventuellement faire une exposition permanente qui aurait duré peut-être deux ans sur les théories du complot. Donc, j'aurais été un peu le chef d'orchestre de cette exposition-là et ensuite, ça aurait été suivi par une exposition sur le paranormal. Il y a plein d'objets fantastiques qui ont marqué l'histoire du paranormal. Les moulages spirites qui ont été faits au début du XXe siècle en France, l'évolution des tables parlantes. Comment on arrive, le Ouija d'aujourd'hui qu'on achète à l'épicerie, comment ce Ouija-là s'est développé? Il y a des gens qui ont conservé ces objets-là. Donc, les tables parlantes ou tables tournantes du 19e siècle à quoi ça ressemblait, les premiers box spirites. Donc, on a toute une quincaillerie, toutes sortes d'objets. Ça peut même aller à des moulages d'empreintes du Yéti ou du Sasquatch. Donc, tu vois, c'est énorme. Cet univers-là, il est énorme. Et je souhaitais faire une exposition parce que je connais à peu près tous les gens qui sont les propriétaires parce que très souvent, ces objets-là extraordinaires sont dans des présentoirs, mais dans des maisons de particuliers. Ce sont des propriétés privées. Et comme je connais beaucoup de ces gens-là, j'avais cette facilité-là de pouvoir réunir deux ou trois cents objets qui ont marqué l'histoire du paranormal. Et avec le Musée des religions, donc, il y avait cette entente-là de faire une première exposition sur les théories du complot et ensuite une exposition sur le paranormal. Et ça, malheureusement, à cause de l'avènement de la pandémie, on a dû mettre ça de côté. Mais j'espère que la pandémie va se terminer rapidement pour que je puisse reprendre ces activités avec toujours ce besoin-là de communiquer l'information. J'aimerais tant que les gens prennent autant de plaisir que moi à découvrir la vérité. Pas les croyances, mais la vérité. Je ne peux pas... C'est les meilleurs derniers mots qu'on peut avoir pour l'épisode. Je pense qu'il faut closer là-dessus. Bien, merci. Ça me fait plaisir. Un plaisir d'une prochaine rencontre. Bien oui. Merci beaucoup. Bon travail. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada